Enidis Linky suite 2022, pourquoi ont-ils effectué un relevé de compteur Linky à la campagne ? Est-ce que leur Linky ne transmettrait rien ? Des Linky trop éloignés d'un centre de collecte de traitement ? C'est la conclusion en forme de question de ma difficile enquête. Vous avez peut-être eu la surprise également de voir dans nos campagnes des agents relever des compteurs, pas seulement chez ceux qui ont refusé Linky, mais chez les Linkyzés. J'ai mené ma petite enquête, questionné un sous-traitant d'Inidis, oui, oui, m'ayant naturellement répondu sous couvert d'anonymat. Eh oui, parler devant ma caméra, personne n'a osé, peut-être à peur de se faire frapper sur les doigts ou ailleurs. Linky, dans nos campagnes, ne servirait à rien. Il ne transmettrait aucune information. Alors, pourquoi Linky ai-je demandé à mon interlocuteur ? Cette question l'a fait rire. Il n'a pas de réponse, il n'est qu'un sous-traitant sur le terrain. Il constate, je n'ai rien trouvé sur le sujet, sur Internet. Je préfère m'être au conditionnel. Et, naturellement, nous attendons tous une enquête de nos grands journalistes. Bien sûr, à la campagne, il ne semble pas courir les rédactions. Et le contenu de nos journaux semble surtout rédigé par des correspondants locaux, qui manquent peut-être parfois d'envergure, pour oser vraiment questionner les personnalités. Même relancer un simple maire à mon cul qu'encaire si blanc. Si, si. Et si, Linky, en fait, ne servait à rien, la campagne ne transmettait aucune information ? Ainsi, les usagers paieraient une consommation supplémentaire, celle de leur appareil, subirait sa possible nocivité. Et, à la fin, Linky aurait le même fonctionnement qu'un bon vieux compteur. Dans le monde de Kafka, est-ce surprenant ? Non, M. K. n'est pas encore le surnom de M. Macron. Il s'agit peut-être d'un dysfonctionnement auquel les concepteurs n'avaient naturellement pas pensé. Ils ne pouvaient quand même pas imaginer qu'en France, il y ait encore des ruraux. Peut-être, Enidis a-t-il programmé l'installation de points relais d'amplification des signaux, pour amener nos consommations dans leur centre. C'est donc une vidéo de questionnement. Si vous parvenez à interroger devant une caméra des personnes informées, n'hésitez pas. Je ne suis qu'un modeste média indépendant. Et même un citoyen, un candidat, doit être à la présidentielle, mais naturellement invisible, invisible également dans les médias subventionnés. Et oui, toutes et oui, et certains sont uniquisés, vaccinés et informés par leurs médias subventionnés. Merci. 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 Merci.